La 6e édition de l'Ordre National des Pharmaciens du Sénégal a eu lieu cette année à Saumoun. Sennpharma a accueilli bon nombre de docteurs pharmaciens sous une thématique bien appropriée. Sécurité des médicaments, la contrefaçon, mais aussi les perspectives de lutte. Dr Amatnion, président du Conseil National des Ordes des Pharmaciens, a magnifié l'opportunité de ce séminaire d'échanger sur le système de santé de notre pays, mais aussi tout processus de santé qui est le médicament. Sans ignorer aujourd'hui comment les pharmaciens sont agressés dans ce pays-là, comment les officines font l'objet de beaucoup d'agressions. Je pense que c'est important que nous puissions nous donner l'opportunité d'échanger sur ces questions-là, d'échanger sur ces questions pour avoir beaucoup plus de direction et avoir des conclusions qui auront une répercussion négative sur l'épanouissement des pharmaciens, mais également sur le système de santé de notre pays. Parce que vous savez, la pharmacie se situe à une position stratégique dans le système de santé de ce pays-là, de par quand même la gestion de ce qui semble être le plus important dans tout processus de santé qui est le médicament. Je pense que le problème de la sécurité des pharmaciens, le problème du marché parallèle, ce n'est rien d'autre qu'un problème de volonté politique. Un État qui doit être en phase de sa mission régalienne, de veiller sur la sécurité des personnes par la libre circulation des biens et des personnes. Nous évoluons dans une corporation réglementée, assujettie à une réglementation. Il faut qu'on aille vers le respect, le fait de pouvoir dire le droit, de lire le droit. Le pharmacien est la seule habilité à gérer ce monopole du médicament. Et une fois qu'il sera restauré ce monopole-là, plus personne n'aura les possibilités de pouvoir manipuler ce médicament. Il faut aller vers la restauration du monopole du médicament, du monopole du pharmacien. Ce qui, en fait, permet aux pharmaciens de pouvoir jouer son rôle correctement, d'être un acteur de santé et de garantir la sécurité et l'efficacité du médicament. Mais une fois ce médicament est entre les mains des... entre des mains inexpertes, des mains de non professionnels, c'est un médicament de la rue. Et qui dit médicament de la rue, parle de problèmes de santé réelle. Et qui parle de problèmes de santé réelle, pose un problème de population à pouvoir quand même aller vers son émergence, à aller vers le développement. Je pense qu'il est du devoir de tout un chacun, de tous les acteurs de ce pays-là, de faire de telle sorte que, en fait, les pharmaciens puissent quand même être rétablis dans toute leur prérogative, en ce monopole, que le législateur lui a légué. Je pense qu'une fois c'est fait, je pense que le problème ne va plus se poser. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été représenté par Dr Abou Bakrinsar, conseiller technique du ministère, qui a défini en termes simples ce qui est un médicament contrefait. Un médicament contrefait est un médicament qui est frauduleusement et volontairement fait pour tromper la vigilance de celui qui le prend, par rapport à sa source, comme par rapport à sa formulation. Pour Dr Sarr, le trafic selon les pays est exposé aux faux médicaments. Mais l'État a mis en place des stratégies pour lutter depuis des années, pour mettre fin à ce fléau. En tout cas, ce que je peux vous dire, depuis qu'on en parle, depuis cette année 94, où on n'était pas assez conscient de l'installation de la chose, mais depuis les années 2000, 2005 jusqu'à présent quand même, il faut reconnaître qu'avec, c'est vrai, le cri des pharmaciens, des dépositaires légaux du médicament, des réflexions sont portées allant dans le sens de voir tous ensemble qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour juguler ce mal, qui n'est pas, comme je l'ai dit, un mal local, mais un mal régional, sous-régional, régional comme mondial. Et ce qui fait que la lutte est extrêmement dure. N'empêche, l'État, en tout cas de par ses démangements, tente, un temps soit peu, depuis ces années, à mettre en place des stratégies de lutte pour quand même mettre un terme à cette pratique de luttelle qui n'est pas facile du reste. Aujourd'hui, des dispositions sont prises pour renforcer les structures de contrôle et de réglementation, ce que communément appellent la direction de la pharmacie, la vôtre nationale de contrôle, le centre anti-poison, également faire de sorte que l'Ordre dispose davantage d'outils qui lui permettent de veiller au bon respect de l'exercice du médicament. Récemment également, il faut s'en féliciter, que l'État, à travers le ministère de la Santé, ait pris un conseil technique en charge spécialement de la lutte. C'est pour dire quelque part la volonté de l'État, en tout cas de lutter contre ce fléau. Au plan plus public également, il faut voir que l'État, à travers la pharmacie nationale d'approvisionnement, a pris énormément d'initiatives pour rendre le produit accessible. Parce que dans la lutte, il y a, c'est vrai, la répression, mais il y a également rendre disponible et accessible le médicament. Pour que ceux-là qui l'achètent dans le faux puissent l'avoir dans le vrai et à coût moindre. La gendarmerie y a joué sa partition. Le chef de section environnement de la gendarmerie nationale estime nécessaire le rôle des forces de l'armée dans l'ordre public. Le trafic des faux médicaments est un titre important et est nécessaire de veiller régulièrement sur le marché de médicaments à travers des contrôles. Comme vous le savez, la gendarmerie intervient dans trois domaines principaux, à savoir la police administrative, la police judiciaire et la police militaire. Notre action ici est encadrée par la police administrative qui définit le rôle que doit jouer la gendarmerie dans la protection des personnes et des biens, dans la tranquillité publique, dans la sécurité publique et dans la paix publique. Grosso modo, l'ordre public. Ce qui s'avère nécessaire, c'est de prendre en compte que le trafic des faux médicaments est un fléau, au même titre que le trafic des armes, au même titre que la contrefaçon. Donc il nous revient, tout le monde, tout un chacun, y compris les forces de l'ordre, de veiller à ce que le marché du médicament soit vraiment régulier, à travers des contrôles, à travers quand même des investigations faites par les forces de l'ordre. La sécurisation des médicaments est un sujet vaste qui ne doit pas se limiter à l'officine. La sécurité sanitaire de médicaments sur certaines pratiques, certains pays sont exposés aux faux médicaments, un problème de santé publique. De nouvelles dispositions internes et externes seront mises en place pour sécuriser, mais aussi l'intégrité physique des personnes et des biens. Entre autres mesures, les gérants d'officines doivent renforcer leur dispositif de lutte.